cette situation par rapport à la valorisation que tu te donnes le respect que tu te donnes qui n'est pas vraiment un sentiment de le monde ne me mérite pas je m'aime à moi même et je vous emmerde tous non quand on s'aime soi même on ne s'éloigne pas des autres on se rapproche si tu es dans la démarche de devoir t'isoler et mettre des limites c'est peut-être que c'est les limites qu'il faut que tu travailles c'est clair que quand tu travailles sur tes limites tu es en train de travailler sur l'amour de toi ça il n'y a aucun doute mais il faut savoir que s'aimer soi même c'est se rapprocher des autres c'est être plus tolérant avec les autres c'est comprendre mieux aussi les autres parce que tu te comprends toi mieux et du moment où toi tu es bienveillant et aimant avec toi même forcément tu l'es avec tout le reste quand tu te respecte toi tu respectes les autres tu peux pas te respecter toi et ne pas respecter les autres c'est pas possible parce que tu mets dehors ce qu'il y a à l'intérieur ça c'est une règle a rule of thumb tu dois l'apprendre par coeur presque ce que tu as dans ton intérieur se reflète dans ton extérieur se valoriser ce n'est pas se détacher des autres ce n'est pas leur mettre des limites oui se valoriser c'est mettre des limites mais pas genre ça se vit maintenant j'ai trop fait pour tout le monde ici c'est abusé non c'est excuse moi mais là c'est mon royaume que je n'ai pas envie que tu me piétine et s'il te plaît là dégage allez voilà merci voilà et peut-être c'est ça que tu as un problème avec les limites et qu'il te faut gérer on a tous des problèmes avec les limites parce qu'on ne nous apprend pas à les mettre on nous dit qu'il faut être gentil on est dit qu'il faut être poli ne répond pas ça partage ton jouet avec le c'est pas gentil que tu ne parles combien de fois on nous répète ça et donc du coup ben t'apprends à être gentil tu donnes ton jouet alors que tu as zéro envie de le donner non où tu fais le bisou à la dame là où monsieur barbu qui te pique et que tu as zéro envie de faire des bisous et tellement d'autres situations où tu perds ton pouvoir de dire non excuse moi ma souveraineté m'interdit de te partager mon choix et après tu fais de ça une règle générale par rapport à tout le reste des choses dans ta vie et non 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 là on a grandi là on n'est plus la toute petite de trois ans à qui on était en train d'apprendre à socialiser là on est des adultes ok et on sait la différence entre socialiser et faire respecter nos limites et pour être heureux et pour être en équilibre il faut faire respecter nos limites parce que nos limites protège nos besoins donc on arrête de mélanger de s'amalgamer par rapport à tout ça et on dit là c'est non là j'ai pas besoin d'être gentil là c'est important pour moi et donc la gentillesse n'a aucune raison d'être parce que je ne suis plus la petite et je ne suis plus ici pour obéir tout ce qu'on me dit dans tous les moments de ma vie